Donc, je souhaite la bienvenue à tout le monde. Je me présente encore une fois, bien que là vous ayez comme une idée de qui je suis. Donc, Claudine Jourdain, conseillère pédagogique, au nouveau service national de la formation à distance. Donc, ça me fait plaisir de vous accompagner encore cette année. Et se joint à moi pour la co-animation aujourd'hui, Sylvain Monger, qui est un fidèle collaborateur de la communauté depuis ses débuts. Donc, Sylvain, je vais te laisser te présenter. Oui. Donc, moi, c'est Sylvain Monger, j'ai enseigné à la FAD à la Commission scolaire des Hautes-Rivières à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, ceux qui viennent ici de temps en temps m'ont déjà vu certainement. Je pense que la plupart des gens sont familiers. Et ça va nous faire plaisir d'accompagner tous les participants qui désireraient faire une expérimentation d'une co-animation de communauté. Si ça vous tente d'essayer la chose d'ici la fin de l'année, ça va nous faire plaisir de vous laisser une place, votre place, parce que les communautés de partage s'adressent d'abord aux intervenants. Et il serait vraiment génial que ce soit vous qui soyez en avant-plan pour discuter avec les autres intervenants. Donc, nous, on accompagne le récit, la partie de l'animation, mais la place peut vous appartenir et ce serait génial. Et aujourd'hui, le thème du jour, c'est accompagner les élèves. Vous comprenez que c'est un thème très large et vaste. On aurait pu passer l'année seulement sur ce thème-là, j'imagine. Mais dans les préoccupations qui avaient été apportées au tableau, on en a regroupé quelques-unes et dans notre document collaboratif, vous allez voir que ça touche beaucoup autour des fonctions tutorales. Donc, si on s'enligne dans notre thème du jour, l'accompagnement des élèves en formation à distance, il y a tellement de questions qui pourraient être posées, vous être posées à ce sujet-là. J'en ai lancé deux dans l'appel à la communauté que j'ai fait pour la rencontre d'aujourd'hui. Est-ce que c'est possible et est-ce que c'est nécessaire? Puis, on pourrait rajouter comment ça se vit chez vous. Est-ce que possible, nécessaire, réaliste et comment? Donc, je lancerai toutes ces questions-là pour un premier tour de table. s'il y a des gens qui veulent y aller de main levée pour faire un partage. J'ai vite. Moi, je suis curieux de savoir si tu réussis à faire ce modèle-là avec tous les élèves que tu as dans ton cours. À chaque fois que je suis un nouvel élève, c'est la façon dont je procède. Ça, c'était la semaine passée. Depuis ce temps-là, ça fait deux rencontres Zoom que j'ai. Et puis, j'adore. J'adore vraiment la… C'est simple. Puis, bien, tout se fait. Par exemple, si quelqu'un me pose une question, des fois, c'est au sujet d'une question en mathématiques, bien, au préalable, avant la rencontre, je lui demande, par exemple, « Bon, moi, donc, les pages sur lesquelles tu as l'intention de me poser des questions? » Fait qu'avant la rencontre, je prends les photos des pages. Puis, bien, avant que je m'installe en ligne, bien, je les prépare, dans le fond, sur ma tablette pour y avoir accès rapidement. Je partage mon écran de tablette. Puis, bien, sur… Quand je parle avec l'élève, bien, je peux aller dessiner sur les photos avec un petit crayon. Puis, mettre aussi… J'ai un petit curseur, là, qui fait en sorte que l'élève peut me comprendre… Peut comprendre ce dont je parle, là. Donc, franchement, on est équipé pour, maintenant. Bien, c'est génial, parce que moi, j'étais en train de faire des tests. Nous autres, toi, tu lisais ton iPad, là, c'est ça? Oui, ton iPad avec un crayon iPad aussi. OK. Moi, je fais les mêmes tests que toi, mais avec la surface, ça ressemble pas mal à toi, mais j'étais contente de voir Zoom. Tu sais, je n'avais parlé avec Claudine tantôt, là, ça avait l'air super stable, puis que tu avais le tableau blé. C'est vraiment bien comme première expérience. Je te félicite. Parce que, dans le fond, c'est sûr que, comme je l'ai écrit dans mon courriel d'introduction, je me suis pratiquée avant. On s'est fait des dix-dix rencontres entre enseignants. J'ai aussi communiqué avec ma famille, tu sais, juste pour être rendue à l'aise avec la plateforme. Mais ensuite, bien, avec l'élève, il fallait que je me lance. Puis là, bien, c'est sûr que lors de la dernière rencontre, comme nous, T-FAD, là, j'avais écrit dans le chat, je ferais un enregistrement. Donc, ça fait, OK, j'ai pas le choix. C'était mon défi. Puis, bien, ça, c'était avant Noël. Donc, là, au retour des fêtes, je me suis dit, OK, là, il faut que je le fasse. Donc, ça, j'ai pris un petit peu. Puis là, bien, je me suis lancée, puis ça a fait, j'ai eu un bon résultat. Bien, ce que tu es curieux, c'est justement, tu as contacté une couple d'élèves. Moi, j'ai essayé quelques fois, puis je trouvais que les élèves semblaient un petit peu réticents, là, à eux autres, préféraient venir ici, ou qui étaient un petit peu réticents à faire ça par vidéo, là. Moi, mon expérience, c'est souvent des élèves qu'on a à distance, des élèves qui aiment, justement, qui sont à distance parce qu'ils n'aiment pas trop être en contact. Donc, je ne sais pas. Toi, ton expérience, c'est... Moi, je pourrais vous expliquer que, bien, premièrement, pour avoir un élève qui accepte, premièrement, un élève qui accepte de se faire enregistrer, bien, là, tu sais, j'ai au préalable téléphoné l'élève. Je dis, bon, écoute, tu me ferais vraiment, un cadeau d'accepter qu'on se rencontre en ligne, puis est-ce qu'ensuite, tu accepterais que je t'enregistre pour que je puisse diffuser, dans le fond, ma première rencontre en ligne pour qu'on puisse apprendre entre enseignants, comment ça fonctionne. Bref, elle dit oui, oui, pas de problème. Ça, c'était vraiment... J'ai demandé vraiment, puis elle a accepté. Puis en fait, par surprise, j'ai eu deux autres élèves aussi qui ont accepté. Ils étaient contents, là, de m'offrir cette possibilité-là de les enregistrer. Mais dans la réalité, moi, je fonctionne avec un calendrier. Ça s'appelle Calendly. Donc, mes élèves, quand ils veulent prendre un rendez-vous avec moi, ils peuvent le faire par l'entremise de ce calendrier-là. Puis, bien, lorsqu'ils s'inscrivent à mon calendrier en ligne, je leur demande de quelle façon ils veulent me rencontrer. Je leur donne le choix par téléphone, à mon bureau, ou bien maintenant en ligne. Donc, dans le fond, je ne leur impose pas. Donc, depuis... Dans le fond, ça fait peut-être deux semaines que je leur offre en ligne, puis, bien, il y en a une. Il y en a une qui a fait le choix en ligne. OK? Mais j'ai l'impression que, de plus en plus, je pense qu'il va y avoir ce choix-là qui va se faire de façon régulière parce que les gens restent à la maison. On aime ça être dans notre petite maison en train de... En fait, c'est une belle façon de pouvoir demander de l'aide sans avoir à se déplacer. Moi, ça, je trouve qu'il est nécessaire aussi dans la façon que tu faisais. C'est vraiment l'écriture en ligne, de pouvoir partager l'écran ou si tu peux écrire, surtout pour... Bien, comme toi, moi aussi, je suis en mathématiques. C'est sûr que parler avec une caméra, une explication en mathématiques, s'il n'y a pas moyen pour l'élève de voir ce qu'on écrit, c'est pas tellement utile, mais... Le petit tableau blanc, il est vraiment extraordinaire parce que c'est comme si on était debout en classe avec un tableau, puis on peut expliquer. Puis, tu sais, oui, c'est vrai que très souvent, à distance, c'est dans les livres, les questions. Donc, moi, j'ai réglé le problème en demandant avant la rencontre, je prends les photos, puis bien, je l'ai... Ensuite, bien, je partage à l'écran la page sur laquelle l'élève a un questionnement, puis ensuite, bien, je peux pointer, tu sais, c'est comme si j'avais l'écran, à l'écran, la page... Excuse-moi, dans une classe, c'est comme si j'avais la page sur laquelle il y a une question au tableau, puis c'est la même chose avec ma tablette. C'est juste d'être habile avec ça. Une fois qu'on a compris, ça se fait bien. Ce sont des habitudes aussi qui se créent. Comme tu l'as bien dit, toi, il a fallu que tu t'habitues à ce moyen-là, que tu t'aies exercé avec ta famille, tes amis et tout ça. Ça t'a rendu à l'aise. Et si nous, comme intervenants, on est à l'aise, bien, on rend à l'aise les élèves. Tout à fait. Moi, je vois ça... Tu sais, je vois ça comme... C'est une préparation de cours. Tu sais, avant de donner un cours, on se prépare. Donc là, moi, bien, je l'ai fait en ligne, donc il fallait que je me pratique. Tu sais, moi, jamais que dans ma vie, quand j'enseignais en classe, tu sais, je me préparais. Je suis une genre... Je n'arrive pas en classe pour préparer. Donc, je me suis dit, bien, avant de m'enigner avec un élève en ligne, je vais me préparer puis je vais me sentir à l'aise. Tu sais, c'est comme une question de professionnalisme, là. Mais moi, je trouve ça important de paraître prête. Prête puis, dans le fond, compétente. Oui. Et tu vois, j'ai assisté à un des ateliers de Fadio hier, où est-ce que c'était des intervenants en formation à distance qui partageaient sur leur expérience. Et ce dont on parlait le plus au niveau de la formation à distance, si on la compare à... Là, on va parler de l'autre pour la FGA, là, la formation en présence, c'est que quand tu te retrouves dans un environnement de formation à distance et que tu veux le dynamiser, ça demande plus de planification et plus d'organisation. Il faut que tu organises ton matériel et puis il faut que tu planifies tes affaires pour avoir... Tu sais, on ne peut pas arriver à la dernière minute avec une ressource ou un peu moins facilement, je te dirais. On est quand même capable d'aller sur le web puis d'introduire des choses aisément, mais ça demande quand même une plus grande planification. de la formation, oui. Oui. Donc, ce qui va être intéressant de voir, toi, d'ici le printemps, d'ici la fin de l'année, c'est de quelle façon ça va se transformer dans ta pratique puis tu vas pouvoir nous en reparler quand on va être rendu à la dernière rencontre au bilan. Moi, j'ai hâte de t'entendre nous parler du nombre puis si les élèves deviennent de plus en plus à l'aise avec ce moyen. Je ne leur demanderai pas « Tu veux-tu? » Non, non, je vais laisser ça aller. On va voir c'est quoi les choix qu'ils vont faire par téléphone au bureau. Moi, d'enfant, je me rends compte depuis l'année passée, c'est sûr, à distance, moi, l'année passée, je travaillais à la maison chez moi. C'est la première année, cette année, que j'étais à 100 % à l'école avec un horaire. Donc là, ils peuvent maintenant venir me voir. Donc, je me rends compte que j'ai beaucoup de rencontres à mon bureau. Donc, c'est un besoin d'être en contact avec les élèves. Donc, oui, c'est à distance, mais ils ont besoin de venir nous voir parce qu'entre autres, c'est ça, on parlait aussi tantôt avec la direction, le lien avec l'élève, il faisait en ligne. Au téléphone, ça ne se fait pas vraiment. Mais quand on voit la personne, c'est comme si il venait me voir à mon bureau, dans le fond. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment équivalent à ce qu'il vient de me voir à mon bureau. J'aime ça, la façon dont tu le partages et que tu le dis parce qu'une caméra ouverte, on le fait là. On se connaît, on se reconnaît. Si on se voit dans un colloque, moi, je vais savoir que c'est Hélène et je vais aller vers toi. Puis, lorsqu'on se met à travailler en collaboration à distance, on réalise très, très rapidement qu'on crée des liens autant que si on travaillait coude à coude. On peut dire qu'on se connaît, on s'est déjà vus, mais par téléphone, je ne te connais pas. Puis, dans l'outil, dans le document, j'indiquais de quoi on a besoin pour évaluer nos élèves lorsqu'on est en formation à distance. On a besoin d'écouter, de discuter, d'observer, de commenter. Tout ça, maintenant, les moyens qu'on a de vidéo, nous le permettent. Zoom, comme tu l'as dit, un éventail d'outils qui nous permettent de faire toutes ces actions-là comme si on était en classe et parfois même un peu mieux parce qu'on est obligé de les planifier. Il y a quelque chose dans la planification de la formation à distance qui fait qu'on est beaucoup plus organisé souvent. Puis, je trouve qu'avec les collègues de travail, moi, j'enseigne les mathématiques, mais les professeurs de français et d'anglais, maintenant, Zoom, c'est extraordinaire pour eux parce qu'ils ont des exposés oraux. Les élèves n'ont plus besoin de se déplacer. Là, il y a aussi la question, bon, ça le prend un public, ça, c'est une autre chose à régler, mais franchement, je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire pour… dans le fond, ça facilite, ça facilite les rencontres. Ça les simplifie. Effectivement. Encore là, avec l'audience qu'on doit avoir pour les compétences à l'oral, d'aller chercher dans des environnements où est-ce que tu as pour une même commission scolaire, où des fois, on a des centres puis on a des points de service. Puis, dans le centre ou dans le point de service, on n'a pas toute la même clientèle, au même sigle, qui serait prêt à passer l'oral en même temps. mais si on fait le lien dans les différentes municipalités, on est capable de retrouver un auditoire qui va correspondre aux normes puis on va pouvoir faire pratiquer nos élèves, tu sais, amener les élèves à développer leurs compétences à l'oral, on est capable de la faire à distance maintenant. Il y a des commentaires de ton côté, Hélène, il y a des gens qui veulent… Tu vois, ça nous permet de voir ça, là. En fait, mon collègue de français ici, là, je vous la présente, Geneviève Huard. Bonjour. En français, on exige la présence pour les exposés oraux. Moi, je fais beaucoup de capsules vidéo pour les exposés oraux que je reçois, que j'écoute, que je commente, mais quand on est rendu à faire l'examen final, c'est un examen en présence, on n'a pas le choix. Je ne pense pas qu'un auditoire, même avec Zoom, soit accepté, c'est vraiment de la présence à l'école. Mais pourquoi? Nous autres, il n'y a rien d'accepter, là. Non, non, et ça, ça ne change pas. Là, on parle d'évaluation en aide et d'apprendre aux élèves à être à l'aise avec un auditoire. Parce que souvent, moi, j'ai fait, j'ai accompagné des enseignants ici dans des cours, des cohortes à l'oral et il y a une, une application, pas une application, mais une, un intérêt ou un besoin d'aller mettre les élèves en contexte de groupe avant d'arriver à l'évaluation à l'oral ou à ce qu'ils sont devant un groupe. Donc, on faisait une pratique d'un débat ou d'un exposé ou peu importe au niveau du CIG, pour leur permettre d'être à l'aise avec l'auditoire et d'être capables. Parce qu'à un moment donné, ils sont évalués sur la relance dans le débat. Il faut que, elles autres font leur débat, mais après ça, il faut qu'ils animent le groupe qui leur pose des questions et qu'il y a une partie de l'évaluation qui se fait comme ça. Si notre élève à distance n'a jamais eu l'occasion de se présenter devant un groupe et d'aller reposer des questions, re-questionner, être bien à l'écoute de la question des gens, bien, tu sais, il y a un bout qu'on n'est pas capable de faire. Donc, si on était capable d'aller mettre en contexte... Dans notre centre, même les élèves qui fréquentent l'école ne font pas de pratique d'exposer en présence. Il n'y a pas de pratique. C'est à distance qu'on a des pratiques, mais pas en présence en capsule vidéo. Mais sinon, en classe, il n'y a aucune pratique. Nous, c'est parce que l'accompagnement se fait sous forme de cohorte et il y a des temps où est-ce qu'il y a des pratiques. Il y a vraiment des... Ils se pratiquent entre eux. Ensuite, ils se pratiquent en groupe. C'est évidemment pas sur les mêmes sujets, mais il y a eu une gradation au niveau de l'accompagnement. C'est ce qu'on cherchait à reproduire ici au niveau de la formation à distance. Il y a une réflexion qui est faite là-dessus. Comment est-ce qu'on peut permettre aux élèves de faire ça? Nous autres, on a eu une cohorte qui a existé qui ont regroupé tous les élèves qui font un exposé oral et on l'a faite. Il y a eu une cohorte qui a existé, mais le projet n'a pas été reconduit. Ça s'est terminé comme ça. Ça a été une expérience et ce n'est pas dans l'air du temps que ça recommence. En formation à distance, déjà, on a la différence que dans la classe que nous, on fait faire des pratiques. Déjà, juste de s'enregistrer en vidéo et de me la partager, ça les met déjà en position d'insécurité. Beaucoup de mes élèves souffrent d'anxiété, sont à distance à cause des exposés oraux qui les angoissent au maximum. Ça fait que j'essaie de dédramatiser au maximum pour que ça soit le plus facile pour eux autres. Je leur ferai même d'amener leur auditoire. Souvent, je vois des grands-maman, des frères, des sœurs qui viennent assister à l'exposé. Plus moi, je suis la seule inconnue, mais ils m'ont déjà vue. C'est un peu moins pire, mais ça cause une angloisse extrême. Mais ça, c'est un superbe témoignage du fait qu'en formation à distance, parfois, on prépare mieux nos élèves qu'en formation à présent, dans le sens qu'on a un contexte qui fait qu'on est obligé de déployer d'autres choses. Puis les élèves en formation à distance, ils vont avoir cette expérience-là et cette aide-là qui va être un plus lorsqu'ils vont passer en examen, en évaluation. Ils l'ont déjà fait, ils se sont déjà encapsulés, ils se sont déjà écoutés, ils ont dédramatisé la chose. Mais c'est une autre façon d'enseigner, parce qu'enseigner l'oral, enseigner les compétences orales, c'est nouveau dans notre pratique, puis pour avoir travaillé beaucoup avec les enseignants de français, je sais que c'est une grande préoccupation de comment arriver à le faire en présence et à distance, je pense qu'il y a des choses qui sont possibles, effectivement. Moi, je pense que le français à distance est tellement différent du français en présence. Moi, chaque fois, je dois produire des documents, je dois avoir un soutien tout le temps, tout le temps, chaque type de texte, je dois l'avoir écrit, un plan, la démarche que j'ai prise pour le faire, pour expliquer à mes élèves, chaque fois ma démarche, je ne peux pas en classe leur expliquer ça au téléphone, ça ne suffit pas, il faut toujours un soutien. La quantité de matériel que je produis pour soutenir mes élèves, c'est vraiment un enseignement qui est complètement différent. C'est un enseignement, comme on disait tout à l'heure, c'est un enseignement qui demande une grande organisation et une grande planification. Ça ne peut pas être lié simplement à je me retourne de bord, j'ouvre mon tiroir et je vais trouver un autre exercice. Il faut y avoir réfléchi. Donc, dans le thème d'aujourd'hui, accompagner les élèves à distance, il y a quelque chose, c'est du sur-mesure qu'on fait et on pourrait peut-être avoir une réflexion sur comment outiller la formation à distance pour que ce soit un peu moins de travail pour les intervenants. Présentement, on essaie de faire comme la formation en présence, alors qu'il faudrait penser la formation à distance à travers les outils. Mais là, on vient juste à l'instant de sortir d'une réunion avec notre direction, puis elle, la direction, ce qu'elle voit, c'est qu'elle veut qu'on fasse comme en présence, d'amener les élèves le soir à venir nous rencontrer en groupe pour enseigner des choses en groupe dans l'idée d'économiser des interventions pour qu'on rejoigne le plus grand nombre possible. Mais je trouve qu'on a de la misère à réaliser que si les élèves sont à distance, c'est parce qu'ils ne veulent pas venir en présence. Oui, il y a beaucoup d'expérimentation qui se fait présentement, puis ça se fait aussi au secteur des jeunes. On sait qu'il y a un besoin de répondre aux élèves qui ne peuvent se déplacer. Puis c'est parce qu'il faut prendre aussi en considération qu'il y a des élèves qui ne pourront jamais se présenter pour toutes sortes de raisons. Parce que la formation à distance, c'est un choix effectivement de ne pas être en présence. Et si on est inscrit en formation à distance, c'est qu'on est inscrit souvent dans un système où est-ce qu'on n'est pas lié à un horaire. Donc, on n'a aucune obligation de présence. L'élève n'est pas obligé de se présenter. Il peut y avoir une entente. Donc, dans les normes, dans les choses qui sont plus locales, il y a des choses qui peuvent se déployer. Le centre peut déterminer que l'offre de service de la formation à distance se fait dans telles conditions. Mais, après ma barre, l'élève, il n'est pas lié à de la présence. Son inscription n'est pas liée à un horaire, n'est pas liée à un engagement de présence. Elle est liée à une production. Tu t'inscris dans FRA, peu importe, ou MAT, et tu as tant de temps pour arriver à l'évaluation. En gros, présentement, il y a ça. Ça va peut-être changer dans les prochaines années. Il y aura peut-être des choses qui vont évoluer. Mais, pour l'instant, un élève, un centre peut facilement donner un service à distance sans jamais que l'élève ne se présente dans le centre. La seule contrainte qu'on a, c'est toujours lié à l'évaluation. Les évaluations ne se font pas à distance. Oui, élève. Quand Geneviève me dit qu'il faut encourager la présence, mais pas nécessairement à l'école parce qu'une des premières idées au niveau du développement de la formation à distance, c'était de rencontrer les élèves en ligne en groupe. C'est-à-dire qu'en ce moment, moi, je suis en train de me pratiquer, rencontrer, faire du un à un. Mais, à un moment donné, selon les exigences, c'est sûr, on verra si ça se fait bien, mais ça se pourrait qu'il y ait des rencontres avec 3, 4, 5 élèves avec moi en ligne. Donc, oui, ça donnerait le même résultat que si je les invitais à l'école. Donc, ça, ça viendrait comme pallier au fait qu'ils ne veulent pas se présenter en personne, mais il reste qu'on les voit. Donc, ceux qui ne veulent pas se faire voir, en guillemets, bien, ce n'est pas eux autres dans le fond qui vont se présenter en ligne. Il y en a d'autres pour qui ça ne dérangera pas. Donc, ça, je ne pense pas que cette année ça se fasse, mais avec plusieurs en ligne, ça se pourrait que l'année prochaine, on embarque là. ils vont probablement profiter des questions des autres. Mais effectivement, moi, je pense à des situations comme en début d'année où on a plein d'élèves qui commencent avec les mêmes cycles de livres. Bien, il y a certainement moyen à cette étape-là de dire, bien, regardez, à telle date, à telle heure, je vais faire un petit atelier sur telle partie du livre et je vous invite à venir. C'est sûr qu'il faut faire l'essai. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Les élèves ne seront pas habitués, les enseignants non plus, mais c'est pour ça qu'on parle d'expérimentation dans le fond. Mais c'est de voir aussi les possibilités de, c'est sûr que si on le fait toujours du un à un, oui, à part le déplacement à l'école, ça revient un petit peu à la même chose, mais il y a peut-être possibilité aussi de, puis là, évidemment, on est tous séparés en commission scolaire, mais ce qui serait encore plus le fun, c'est si on pouvait voir plus grand et dire, bien là, moi, si j'ai un élève à Granby qui a besoin de la même aide que mon élève à Saint-Jean, pourquoi que les deux ne pourraient pas être là en même temps? Ça ne change pas grand-chose pour nous autres, qu'une soit à Baie-Commeau puis que l'autre soit à Saint-Jean, ça revient à la même chose pour ce qu'on fait ici. C'est obligé, un des gens, un de nos arguments de la direction, c'est que moi, en ce moment, comme je vous disais tantôt, c'est la première fois que j'ai un contrat à 100%, mais par contre, j'ai énormément d'élèves, j'ai 100 élèves, OK? Donc, moi, c'est un élève pour 1% de tâche, OK? Donc, ils nous sortent comme argument, bien, maintenant, on a la technologie, donc vous êtes capables de rejoindre, dans le fond, d'enseigner à plusieurs comme dans une classe. J'ai dit, oh, boy! Tu sais, dans le fond, moi, je ne suis pas encore rendue là. Donc, c'est pour ça que j'évolue, je me mets un petit peu de, je me pousse pour être bonne à enseigner en ligne, mais là, en ce moment, je suis rendue 1 à 1. Puis, je dois avoir, dans le fond, jusqu'à juin, ça va être du 1 à 1. Mais tu sais, peut-être qu'en septembre prochain, ça, c'est si j'ai encore le contrat, bien, imaginons que j'ai encore le contrat, bien, oui, peut-être que le fait d'être capable de rencontrer plusieurs personnes en même temps, bien, ça va faire en sorte que je vais arrêter de répéter, dans le fond. Puis, tu sais, toutes nos rencontres, comme vous l'aviez bien vu, on peut les enregistrer, donc on peut aussi diffuser à tous les autres qui n'ont pas été présents à la rencontre en ligne, bien, à tous ceux qui font le même sigle, bien, ça peut servir aussi de cours, mais pas en ligne. Puis, il y a quelque chose de possible aussi avec l'encapsulage, on le fait, là, Richard, qui est notre grand manitou, le fait, avec les capsules des après-cours, il y a moyen de mettre des signets pour dire, bon, bien, je me suis enregistrée pendant une heure ou pendant 30 minutes, mais je peux dire, si vous allez à telle minute, ça va être la partie sur, je ne sais pas moi, la règle de trois, puis à l'autre partie, ça va être la partie. Donc, il y a moyen de rendre toutes ces ressources-là que l'on bâtit à force de répondre aux besoins individuels, de les rendre accessibles à la communauté en asynchrone. ou l'aisance qu'on va développer, puis on a aujourd'hui des moyens qui sont accessibles pour permettre de faire évoluer la formation à distance. Donc, la formation à distance, il y a deux ans, si on se recule, on recule juste, il y a deux ans, il y avait une très, très grande majorité du service qui était encore fait papier, crayon, téléphone, courrier, On avait introduit le courriel, puis on introduisait un peu le texto, et là, on arrive à caméra ouverte avec des tableaux blancs et avec peut-être une possibilité d'étendre le service qui était du 1 pour 1 nécessairement en formation à distance à une cohorte. On pourrait penser le service à distance différemment, puis c'est là que moi, j'arrive en disant, on peut réfléchir la formation à distance pas avec les paradigmes d'une classe en réel. Il ne faudrait pas essayer de reproduire ce qu'on fait en classe parce qu'en classe, il ne faut pas se le cacher, il y a de moins en moins de présence. Il doit y avoir une raison, les élèves, ils ne sont pas là. Donc, on n'est pas pour refaire ce qui ne marche pas à distance. Il faut penser à la clientèle comme vous le faites. Elle vient pour quoi à distance? Elle a quel besoin? Elle commence par les outils qu'on a. On peut satisfaire ces besoins-là qui permettent d'éclater la grille horaire sur 24 heures. Donc, l'élève peut avoir accès à des ressources quand il est réveillé. Parce qu'on a des élèves qui vivent le jour et qui vivent la nuit. Mais si on rend nos ressources disponibles pour eux, ils vont avoir peut-être une plus grande chance de réussir. Ça, c'est une façon de faire qu'on va être probablement capable de réfléchir ensemble parce que vous êtes des personnes qui expérimentez des choses et qui avez la générosité de le partager. Je pense qu'on va avoir besoin de vos expérimentations pour réfléchir aux services qu'on peut offrir à la clientèle à l'éducation des adultes dans un contexte de formation à distance qui est en mouvement. Et si on est capable tout un chacun d'expérimenter un ou deux moyens de communication dans l'année, ça veut dire que vous autres, vous avez expérimenté Zoom, si Sylvain expérimente via ou à Peer.in avec ses élèves puis quelqu'un d'autre le fait à partir de Skype, mais imaginez la richesse qu'on va pouvoir avoir par la suite d'avoir, OK, ça, ça coûte tant, ça, ça a donné ça, moi, c'est les limites que j'ai dans ma matière, on a une méchante belle équipe pour ensuite arriver auprès des directions et dire, bon, bien ça, ça pourrait se faire comme ça avec tel outil et ça, ça pourrait se faire comme ça avec tel autre outil et dans quel contexte. Je pense qu'ensemble, on est capable de, bien vous allez être capable de faire beaucoup les uns pour les autres dans le partage. Puis là, j'en profite, je saute un petit peu du coq à l'âme parce que je vois un peu le temps qui défile, mais je veux que vous ayez un oeil sur la publicité qui va sortir tout bientôt, je pense à la fin du mois, le 28, il va y avoir la même du colloque de la KievGA et c'est dédié. On a un atelier dédié à la formation à distance et ceux qui vont pouvoir venir nous voir et réfléchir avec nous autres au service de la formation à distance en présence parce que là, on va être ensemble, ça serait génial. Le colloque est à Lévis cette année, c'est à la fin avril. Je vous donne l'information vite fait, mais dans le document collaboratif, vous allez avoir les hyperliens pour retrouver toutes ces informations. Il y a un atelier qui se donne, c'est réfléchir à la formation à distance et vous êtes invité à venir partager vos expérimentations avec l'ensemble de la communauté. Je trouve intéressant ce que Geneviève disait tout à l'heure du fait qu'on ne peut pas changer les normes de tout ce qui est sanction. La sanction va rester une partie qui ne se fait pas à distance et qui n'a pas d'ouverture présentement. Il y a des négociations, mais pour l'instant, il n'y a rien changé. Mais tout ce qui s'appelle évaluation en aide, apprentissage et déploiement de tous les outils pour favoriser le développement des compétences à distance, vous avez accès à tout. Donc, pendant l'apprentissage, pendant le développement de la compétence, la façon de rétroagir avec les élèves, la façon de commenter, la façon d'observer, on en a des outils qui existent pour nous permettre d'écouter, d'entendre, de lire. Ces choses-là sont toutes positives. Soyez aux aguets, on vous attend, on vous espère. C'est clair qu'on va avoir du plaisir à jaser tout le monde ensemble. Il y a aussi, on parlait de l'accompagnement qu'on fait avec les élèves, là, on en était beaucoup à l'outil puis à certaines compétences, mais on reçoit des élèves, Sylvain, tu l'as noté plusieurs fois, on reçoit parfois des élèves qui sont transférés en formation à distance, mais pour lesquels ce n'est pas un choix et qui n'ont peut-être pas toutes les habiletés et toutes les qualités requises pour être de bons apprenants autonomes. Donc, dans les fonctions tutorales, il y a aussi l'accompagnement à cette évolution-là de nos élèves, de nos apprenants vers le développement des compétences de l'autonomie. et dans les partages de références que j'ai mises en bas, il y a une référence qui est de Costa et Calais que je prononce certainement pas très bien leur nom, mais où est-ce qu'on, et c'est en anglais le livre, mais le petit commentaire est en français, on parle du rôle de l'enseignant comme un accompagnateur d'apprentissage autonome. Et nos élèves, bien, outre le fait qu'on leur apprenne le français, l'anglais, les maths et toutes les disciplines, bien, il y a quelque chose dans l'accompagnement de la gestion de leur apprentissage, la gestion de leur profil, la gestion de leur temps. et parce qu'on est l'enseignant en formation à distance ou le tuteur en formation à distance, bien, souvent, on a cette partie-là aussi qu'on doit, on doit accompagner l'élève à développer ces compétences-là. Donc, il parlait, les messieurs, je crois que c'est deux hommes, de self-managing, self-monitoring, self-modifying. Donc, comment être soi-même, se manager, s'organiser soi-même se monitorer soi-même, donc être capable de suivre le développement de sa compétence comme apprenant puis être capable de se voir aller donc dans le côté plus méta, que l'élève voit aussi comment j'apprends le mieux, dans quel contexte, avec quel outil. C'est une partie de réflexion que souvent, on doit faire, on doit amener l'élève à nous partager ces choses-là. Moi, ce que j'aimerais savoir, est-ce que ça vous arrive d'avoir ce genre d'accompagnement-là avec les élèves? Est-ce que vous avez ce genre de discussion-là avec les élèves, outre la discipline? Est-ce que vous rentrez dans ces bulles-là? Justement, ici, ce qu'on est en train de faire, parce qu'il y a un petit peu de panique depuis le début de l'année, avec la réforme et tout, c'est encore plus criant parce que c'est l'organisation, c'est justement ce qu'ils ont de la misère à faire et c'est ce qu'a sa demande. Puis là, on est en train, on n'a pas commencé encore, mais on a taré d'essayer d'implanter un genre de service d'entrée en formation pour les élèves à distance, mais encore là, on parle encore juste de présentiel. Donc, c'est la curiosité qu'on va avoir, est-ce que les élèves vont être, bon, on peut bien leur revendre qu'il va y avoir un crédit associé à ça, mais est-ce que ça va les attirer? Puis, pour la raison qu'on disait tantôt, c'est effectivement, on a beaucoup d'élèves dans notre inscrit à distance qui ne sont pas du tout des profils qui sont, ou pour lesquels c'est le meilleur service finalement, mais évidemment, on les a quand même dans notre cours, mais on va le faire, mais est-ce que ça va fonctionner, mais est-ce que, on prend quand même le modèle sensiblement semblable à ce qu'on fait déjà au régulier, on parlait tantôt qu'on essaye de répéter les choses du régulier, bien là, c'est peut-être ici, c'est peut-être en train de ça qu'on est en train un petit peu de faire, mais bon, c'est, on essaye quelque chose on s'ajustera en chemin, mais en termes d'organisation, mais c'est là que ça prend l'importance un peu de ce qu'Hélène fait d'avoir la personne en ligne, parce que ça prend un retour, il faut que ça soit du ping-pong, c'est ça qui est dur avec notre ancienne façon de faire à distance, c'est beau les courriels, c'est beau aussi, mais ça ne fonctionne pas en termes de, oui, je lance quelque chose à l'élève, puis bon, il me retourne tout de suite quelque chose, qu'est-ce que tu penses de ça, puis l'Hélène me répond tout de suite, ça prend un contact qui est en direct pour pouvoir faire ça, ça fait que c'est là l'idée de, avant peut-être qu'on pouvait, en tout cas moi, j'étais capable avec notre ancien programme à souvent recycler des explications que j'avais déjà fait, des trucs comme ça, mais là, ça ne marche pas tellement avec ce qu'on a là, donc le premier problème, c'est même plus au niveau national, c'est vraiment au niveau organisation, je pense que les élèves à distance, il y a toujours un petit peu de difficulté, mais on dirait que ça paraît vraiment beaucoup, qu'ils ne sont pas capables, ils ne savent pas quoi faire, ils reçoivent le livre, puis ils n'ont aucune idée quoi faire avec ça après un chapitre ou deux. Moi, c'est cette partie-là que je trouve intéressante aussi à réfléchir avec vous autres, puis qu'on puisse apporter la réflexion sur quelque chose d'un peu plus long, c'est que, ben oui, effectivement, Richard l'a dit, l'apprentissage à distance, c'est différent de celui en présence, puis tant qu'on va chercher à dupliquer ce qui se fait en présence pour se dire, bon, ben ça, c'est pas la norme, c'est le but à atteindre, c'est d'être pareil comme, je pense qu'on va manquer le bateau, on ne réussira pas à faire quelque chose de novateur, quelque chose qui va vraiment répondre aux besoins de la clientèle, donc d'aller reconnaître que notre clientèle, celle qui fait un choix d'aller en formation à distance, elle a quel profil et elle aurait besoin de quel genre d'accompagnement et il est fort possible qu'on ait besoin d'un SEF pour aller initier certaines compétences de base pour leur permettre ensuite de bien évoluer, mais c'est pas vrai que parce qu'un élève fonctionnait bien en présence, qu'il se retrouve à un moment donné avec une contrainte de maladie, une contrainte émotionnelle qui va nécessairement bien fonctionner à distance et l'élève qui choisit la distance, mais ça veut pas dire qu'il est prêt non plus, qu'il a tous les atouts, les outils, donc on a un regard à poser, là il y aura toujours à définir est-ce que cet accompagnement-là vient nécessairement des enseignants ou tuteurs ou est-ce que c'est un rôle administratif qui peut être donné à une équipe de soutien à l'accueil, tu sais, dans la partie tutorale, dans les fonctions tutorales, ces fonctions-là peuvent être aussi partagées avec d'autres membres du personnel, il y a les SARCA qui existent, les conseillers en orientation, il y a tout le secrétariat qui peut accueillir les élèves, on parle de distance, on parle d'outils, on introduit des nouvelles choses, il faut penser au soutien technique aussi, est-ce que c'est à la charge des enseignants, je ne penserais pas, ils ont besoin eux autres aussi de soutien du technique, donc il y aura une bonne tête à se faire sur la partie qu'on a à donner aux élèves pour bien les accueillir à distance et comment est-ce qu'on ouvre ce service-là avec ces nouvelles réalités-là sans se placer toujours dans un comparatif avec la classe et l'enseignement individualisé qu'on y vit. Tout à l'heure, Hélène et Geneviève le disaient bien, il se fait ça en présence, mais à distance, finalement, on se rend compte qu'on ne le donne pas de la même façon et c'est bien différent et peut-être qu'on va faire quelque chose qui va répondre plus aux besoins. Moi, je trouve ça intéressant ce bout-là. ce que je vois venir, c'est un regard sur une nouvelle pratique et une nouvelle réalité et la formation à distance, ça va prendre beaucoup de place dans notre avenir et on espère qu'elle va être modifiée. Toi, Sylvain, dans ta pratique en mathématiques, s'il y a une compétence que tu dis, il y a-tu quelque chose que tu dis, je ne suis pas capable d'observer, je ne suis pas capable d'évaluer présentement, je n'ai pas l'outil. Non, je ne dirais pas quelque chose de spécifique. Ce qui est dur, c'est d'avoir un suivi qu'on a en présentiel, de voir tout de suite. Comme je disais tantôt, je disais l'expression ping-pong, c'est ce que je trouve qui manque, la possibilité. Moi, c'est pour ça que je ne sais pas si Hélène est encore là, c'est peut-être qu'elle a dû quitter, je ne sais pas, mais je trouvais ça, la partie avec le tableau blanc, moi, je trouvais ça tellement génial. Je comprends mais c'est la raison que ça m'intriguait aussi, c'est parce que tu l'as mentionné, côté technique, j'ai l'impression que vous avez de l'air d'avoir un bon support technique à votre endroit parce qu'ici, je pense qu'il y a bien des centres que ce n'est pas ça. Ici, essentiellement, on a un comité éthique, c'est les deux enseignants de FAD et la directrice adjointe et à part de ça, il n'y a rien qui se passe. Donc, d'aller développer les ressources au niveau informatique, c'est en même temps notre job aussi, ce n'est pas de nous autres, on nous fournit des ressources et on les utilise, non, il faut aller les bâtir, les ressources et dire, bien là, moi, je vais utiliser ça et aller se battre pour qu'on puisse le faire installer sur nos machines. Mais c'est intéressant parce que ça fait des beaux petits exemples à montrer à nos directions, dire, ils sont là les possibilités, il faut juste qu'on nous permet. Mais je pense que c'est le plus gros morceau, ce n'est pas nécessairement de ramener ça à du présentiel, mais je pense qu'il faut qu'il y ait un, ça ne peut pas être juste une communication en sens unique de formation à distance. Ça fait que ce côté-là, que ce soit en présentiel ou à distance, je pense qu'il est essentiel, il faut avoir le retour aussi puis s'ajuster à la fonction de ce que l'élève nous amène aussi. Ce qui est particulièrement difficile, je trouve, enseigner en formation à distance, c'est la FBC. Je trouve tellement que mes élèves, ils sont démunis, l'ensemble des erreurs dans les textes, l'ensemble des explications est tellement lourde, je ne peux pas leur donner de plein de petites bouchées, je n'ai pas assez de communication avec eux autres pour avoir des petites bouchées tout le temps. Je suis obligée toujours de faire comme trop d'explications sur un même texte, sur un même devoir. Puis l'élève n'est pas capable d'absorber ce que je lui demande, c'est beaucoup trop, j'en suis consciente. J'ai toujours un questionnement sur la FBC, formation à distance pour moi et FBC, ça ne va pas bien d'ensemble. Puis je suis particulièrement démunie là-dedans parce que même mes soutiens sont trop volumineux, je dois limiter un peu les interventions, de toute façon, l'élève n'est pas au rendez-vous tout le temps, c'est tellement décourageant l'ampleur de la tâche pour lui que, c'est ça, moi c'est vraiment la FBC que je questionne en formation à distance pour le soutien à l'élève, je trouve que la tâche est trop grande pour eux autres, c'est vraiment, il faudrait que ça soit tellement morcelé, je ne peux pas leur offrir ce service-là puis ils ne sont pas prêts non plus à me donner ce temps-là. Je trouve ça intéressant que tu reviennes avec ça parce qu'on en a déjà discuté, il y a certains centres où l'offre de services n'inclut pas la FBC en formation à distance pour les raisons que tu viens de nommer. Il y a des endroits où est-ce que la formation à distance, ça commence en FBD et seulement avec études de cas de certaines habiletés, donc on doit être capable de vérifier certains, tu sais, si on prend mettons le cas d'un immigrant qui arrive puis qu'il vient faire sa formation à FBC, mais c'est quelqu'un qui est déjà bien outillé au niveau de l'informatique, bien articulé, mais il apprend la langue et tout ça dans le système formel, il reprend des choses, tu sais, il y a moyen de faire là un accompagnement à FBC, mais on sait que la personne va évoluer rapidement. Mais lorsqu'on se retrouve avec une clientèle, où est-ce qu'on sait que le processus d'apprentissage va être long, puis il y a aussi tout le côté de besoin d'aide, donc on a des élèves qui arrivent, ils ont besoin d'adaptation, ils sont en soutien, ils auraient besoin de soutien de leur taux pédagogie et dans la formation du centre, il faut se questionner, je pense, est-ce qu'on aide vraiment les élèves qui sont en très grande difficulté? Non. Est-ce qu'on peut les aider? Et si on peut les aider, comment? Et tu l'as bien mentionné, le matériel que tu as présentement ou la façon de faire, ce qui se fait en classe, tu ramènes ça dans un contexte de formation à distance, bien, c'est pas adapté pour ça. Le travail est trop rare, on pense qu'on observe les élèves pendant qu'ils travaillent alors que c'est pas le cas en formation à distance, donc il y a une question de replanifier la séquence de cours, la séquence d'apprentissage et surtout la séquence d'observation, évaluation, rétroaction, tout l'évaluation en aide, bien, il faut qu'elle soit revue en formation à distance depuis qu'on est avec le développement de compétences. Quand avant, on avait l'ancien système puis on était dans les connaissances, bien, on avait des objectifs puis c'était des petits morceaux puis c'était juste des connaissances qu'on regardait. Mais là, les activités d'apprentissage et de développement de compétences, ce sont des activités complexes, des tâches complexes, bien, quand t'arrives à la fin avec une rétroaction comme tu dis là puis qu'il faut que tu y notes tout ça puis que t'aurais eu avantage à l'arrêter bien avant, mais là, il y a tout fini, c'est décourageant, il faut qu'elle recommence. C'est cette réflexion-là tout à l'heure que je disais, Geneviève, qu'il va falloir qu'on est sur est-ce que notre matériel que l'on prend, qui a été bâti beaucoup pour la classe, est-ce que c'est adapté pour la formation à distance et même celui qui est fait pour la formation à distance, est-ce qu'on peut le réaménager en contexte que là, on l'expérimente puis finalement, ça devrait être un peu plus restreint, on devrait mettre notre nez dans l'évaluation en aide plus souvent. Toi, tu utilises quel matériel présentement? Pour la FBC, j'ai du l'actuel en secondaire 1 et 1 au complet, mais c'est vraiment un matériel qui est conçu pour être en classe, ça ne fonctionne pas très bien en formation à distance puis en secondaire 2, on a ça fade, mais le premier cahier de secondaire 2, c'est phénoménal, tu sais, ça n'a pas de bon sens la quantité de choses qu'il y a à faire pour l'élève, il y a 60 heures en formation générale, ça fait qu'à distance, c'est du domaine de l'impossible pratiquement de faire ça. On voit des élèves s'inscrire, mais des élèves terminés, c'est exceptionnel, vraiment. Puis moi, ce que je déplore, c'est que je pense qu'avant qu'ils arrivent avec moi, leur dossier en FBC devrait être étudié particulièrement pour savoir ils ont-ils au moins quelques compétences informatiques, est-ce qu'ils ont des grandes difficultés, est-ce qu'ils ont un ordinateur s'ils ont des besoins pour des mesures adaptatives, c'est comme on les inscrit puis on dit bon, mais ton proche va te parler de ça. Mais pour moi, c'est que ça devrait être fait avant moi pour qu'on voit si c'est un bon candidat. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, je pense qu'il peut l'en avoir en FBC, mais vraiment trier pour qu'on vérifie leurs compétences avant, voir s'ils ont une certaine autonomie et capacité en lecture et ça correspond à vraiment un besoin puis qu'il va être réaliste. Parce que c'est souvent moi qui dois dire bien ça ne sera pas possible. C'est vraiment ma tâche moi de faire réaliser qu'on s'en va vers un mur puis que ce n'est pas la bonne façon de procéder puis d'essayer de les renvoyer en classe. Mais je trouve ça comme ingrat que ce soit toujours moi qui dois faire ce travail-là alors que je trouve que c'est tellement facile à voir des fois dans les dossiers que cet élève-là n'est pas fait pour venir en formation à distance. Déjà, il n'y a pas d'ordinateur, il y a des mesures adaptatives, le dossier est trop lourd, tu vois bien que ce n'est pas un bon candidat. Je trouve qu'il faut travailler absolument avant d'envoyer les élèves en formation à distance, vérifier le potentiel des gens, voir est-ce que ils sont dans la bonne direction, est-ce qu'on leur offre le bon service. En FBC, je crois qu'on l'offre rarement en formation à distance. Juste au niveau FBC, moi, ce que je trouve c'est presque comique en étant triste, c'est des fois juste au niveau communication, je reçois des courriels que je suis littéralement pas capable de lire. Je regarde un autre prof un peu dire « Tu comprends-tu ce qu'il m'écrit? » Parce que je ne suis pas capable de le comprendre. Quand on est rendu à dire après ça « Est-ce qu'il va être capable de faire par lui-même un cahier de 250 pages de mathématiques ? » Ce n'est pas vraiment réaliste. Mais en même temps, des fois, je pense qu'on ne peut pas mettre toute notre énergie à se battre contre le système pour tranquillement. Je le mentionne à toutes les fois qu'on a une réunion qu'on ne devrait pas avoir d'élèves en FBC. Tant que je ne réussirai pas à trouver de l'argent pour remplacer ces élèves-là, je ne pense pas que ça va être... Je pense qu'il y a une partie de la conversation qu'on a là qu'on pourrait continuer si on se retrouve autour des tables à la KFGA parce que, moi, je reviens toujours avec le volet de l'accueil, accueil administratif, accueil tout technologique puis accueil pédagogique. Puis moi, ce que j'ai trouvé le fun avec ce que tu nous as partagé, Hélène, c'était le côté accueil pédagogique que tu nous as présenté. Mais il y a les autres volets avant sur l'étude du dossier, ensuite l'aisance de la personne puis le côté réaliste de bien évoluer en formation à distance, que ce soit le bon service qui lui soit donné. Est-ce que c'est encore un service ou c'est devenu juste un moyen? On a des questions à se poser et le but ultime, c'est de permettre à un maximum d'élèves d'arriver avec un niveau de compétence pour fonctionner en société. Est-ce que les élèves qu'on a présentement sont dans le bon service? Et sinon, comment on peut les amener à être à l'aise dans ce service-là si c'est le choix qu'ils font ou si, pour toute autre raison, administrativement, on nous les envoie dans le service, on peut peut-être suggérer des façons d'accueillir les élèves. La réflexion qu'on pourra faire à la PFGA lorsqu'on se retrouvera en table, ça serait de voir quelle tâche pourrait être faite avant que l'élève arrive à la pédagogie. Qu'est-ce qu'on devrait avoir vérifié? Comment on peut accueillir et accompagner nos élèves en formation à distance? Je pense qu'on a à plusieurs têtes de personnes qui travaillent et qui voient la clientèle et les difficultés que certains ont à évoluer puis faire un jeu de ping-pong, prendre un élève, le passer de la présence à la distance à la distance à la présence. Imagine comment ils ne se sentent jamais à leur place. Ils sont toujours changés de service et ils ne réussissent jamais finalement. On va essayer de leur trouver des moyens de le faire. Il y a une modification de la prochaine date de la rencontre. Elle a été annoncée pour le 27 mars. Elle a été modifiée. C'est mercredi 20 mars de midi à 13 heures que l'on se rencontrera. J'ai aussi mis dans les suggestions d'outils un outil qui a été partagé ce matin qui est connu de certains mais le Head Puzzle qui est gratuit permet d'encapsuler des parties de votre apprentissage et de le dynamiser à l'aide d'outils assez simples pour placer des questions et tout ça. Il y a des tutoriels à travers l'application puis il y a aussi dans les le site de la Fadio la rencontre de ce matin va être disponible à Synchron donc vous allez être capable d'avoir de l'information puis vous pouvez toujours contacter vos conseillers récits FGA qui peuvent vous accompagner à acquérir de l'aisance avec des nouvelles pratiques. J'ai aussi mis Hélène le lien vers le calendrier.com c'est ton outil dont tu nous as parlé pour prendre des rencontres pour planifier les rencontres avec tes élèves merci beaucoup pour ce partage là et je vous invite à faire ces partages d'expérience là si vous avez des outils que vous avez essayé et que vous utilisez et qui sont un wow pour vous on est preneur venez nous les partager à nos prochaines rencontres donc Sylvain je te laisse le mot de la fin C'est intéressant mais on disait il faut voir les possibilités mais en même temps je me disais il faut penser ça en termes il y avait le mot expérimentation tantôt puis je pense qu'en même temps c'est là qu'on est aussi il ne faut pas penser que du jour au lendemain on n'est pas d'un film de science-fiction non plus du jour au lendemain on ne changera pas de ça mais je pense que tranquillement on peut le faire puis c'est sûr qu'avec des beaux exemples comme ça ce qu'Hélène a préparé je trouve que c'est des choses qu'on peut facilement présenter à nos directions puis qu'ils voient des fois ça leur prend quelque chose de concret pour réaliser que oui ça se fait c'est pas en 2000 c'est pas dans 5 ans qu'on va faire ça Donc merci à tout le monde d'avoir participé d'avoir écouté d'avoir généreusement généreusement partagé avec nous et c'est un rendez-vous pour le mercredi 20 mars prochain sur l'heure du dîner ceux qui le peuvent il y a la rencontre cet après-midi et notez que l'ACFGA on vous attend avec grand plaisir il y a beaucoup de choses pour les intervenants en éducation des adultes Oui Hélène c'était peu de participants on sait qu'il va y avoir plus de participation à Saint-Chrome cette fois-ci parce qu'il y a la FADIO qui occupe beaucoup la semaine au niveau des intervenants mais c'était de la qualité Hélène on vous apprécie merci beaucoup et au revoir et à bientôt à bientôt et à bientôt on vous apprécie à bientôt